Bonjour mes petites biches et bienvenue à bord du Vaisseau Mère, le podcast où on parle postpartum en toute décontraction et en toute sincérité. Mon invité du jour est Cerise du blog, de la chaîne et des réseaux sociaux Cerise Daily. Cerise a 32 ans, elle vit à Paris et elle est maman solo d'une mini cerise qui est née en 2017. J'avais très envie de vous partager son histoire parce que Cerise a eu une grossesse qui est soudainement devenue très compliquée quand du jour au lendemain on lui a appris qu'elle souffrait de pré-éclampsie et qu'elle devait donc rester à l'hôpital et qu'elle allait accoucher prématurément. Bébé Cerise est arrivé au tout début du 7ème mois et l'accouchement a été très traumatique pour Cerise ce qui veut dire que son entrée dans le postpartum a vraiment été compliquée. Son histoire est intense et fascinante et j'ai adoré discuter avec elle de cette période si sensible où on a tant de mal à se trouver. J'en profite pour remercier le sponsor de cet épisode qui est Femtasy. Femtasy c'est une plateforme d'audio sensuelle pensée par les femmes pour les femmes. Installez-vous confortablement avec vos écouteurs et partez en voyage romantique ou érotique avec la voix de votre choix et vibrez avec le fantasme qui vous plaît le plus. Les audios sensuels de Femtasy ne contiennent aucune description visuelle concrète. Ils sont conçus de manière à ce que vous puissiez vous identifier et prendre part au scénario Caliente. Profitez d'une réduction de 25€ avec le code Vaisseau, plus d'infos en description. J'espère sincèrement que cet épisode va vous plaire. En tout cas moi j'ai adoré écouter Cerise nous raconter son histoire et comment elle a vécu son postpartum. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à bord du Baisseau-mer. Salut Cerise ! Hello ! Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à mon micro aujourd'hui. Je suis trop contente. Moi aussi je suis trop contente. Avec grand plaisir. C'est normal. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir parce que je trouve que ton histoire elle est fascinante, très intense et je pense que ça a le mérite d'être partagé au niveau informatif et aussi au niveau émotionnel. Alors pour vous présenter Cerise en quelques mots, donc Cerise c'est ton pseudo. Tu n'as jamais révélé ton prénom sur les réseaux. Non. Alors là vraiment déjà chapeau. Il y a peu de gens qui arrivent à tenir ce genre de secret si je puis dire pendant autant de temps. Autant de temps, je dis bien longtemps parce que ça fait depuis 2008 que tu as ouvert ton blog. Exactement. On était en train d'en parler juste avant de commencer l'enregistrement. La sacro-sainte ère de Hello Coton et des blogs sans prise de tête. C'est quoi ? Des commentaires. Oui. Oh là là. Le feed Hello Coton. Oui. Et les shares of love et les tags. Tu sais, tag, quel est ton parfum préféré ? La bonne époque. La bonne époque. D'accord. Donc ça fait très longtemps que tu es blogueuse, on va dire, même avant d'être influenceuse, parce qu'à l'époque ce n'était pas un terme qui existait. Et depuis 2019, tu m'as dit influenceuse à temps plein. Donc maintenant c'est ton métier, c'est de ça que tu vis. Exactement. Tu as 32 ans, tu vis à Paris avec ta petite fille. Oui. Est-ce que tu la surnommes toujours Baby Cerise ? Mini Cerise. Mini Cerise maintenant. Non, Baby c'est... Ben oui, c'est ce que je me disais. C'est un bébé pour toujours, mais c'est de moins en moins un bébé. Mais quand elle sera ado, Maxi Cerise ? Oui. Je pense que là vous razurent son prénom parce que, ouais, elle verra la supercherie. Ah, mais c'est trop mignon, c'est trop mignon. Donc Baby Cerise, Mini Cerise, pardon, elle est née en janvier 2017, mais plot twist. Plot twist. Elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu. Oui. Voilà, donc si tu veux, tu peux nous raconter, j'ai envie de dire, la fin de ta grossesse, l'accouchement, étant donné que ça a été un accouchement prématuré à 7 mois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, le premier jour du septième mois, c'est à coucher. Ah ouais, 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 donc même pas avancer dans le... Ok, d'accord, vraiment la totale. Ouais. Vas-y, je t'en prie, explique-nous un petit peu tes déboires. Exactement. Alors, je suis appris que j'étais enceinte, j'ai appris que j'étais enceinte, tout s'est très bien passé, on va dire que les cinq premiers mois de grossesse se sont bien passés, même j'avais des toutes petites nausées, vraiment, je m'étais dit, oh, pas mal du tout, cette grossesse, c'est un bébé surprise, mais ça se passe bien, en plus de ça, j'avais accepté, je venais toujours d'entrer dans mon nouveau job quand j'ai appris que j'étais enceinte, mon job, ils ont accepté, ma boîte, ils ont accepté, enfin, voilà, je ne voulais pas, enfin, en fait, je me faisais débaucher de mon ancienne boîte pour rentrer dans une nouvelle, donc je leur ai dit, je suis enceinte, vous voulez ou pas, parce que vu qu'il y a les périodes d'essai, ça n'a rien de me virer entre-temps, voilà, on reste là où ça se passe bien, et donc ils m'ont dit, non, il n'y a aucun problème, vous partez pendant le temps que j'ai maté pour venir et tout ça, donc, tout se passait super bien, j'avais pris, et c'est important pour l'histoire, parce qu'en soi, le nombre de kilos qu'on prend pour la grossesse, on s'en fout un peu, mais j'avais pris cinq kilos, non, à peine, ouais, entre quatre et cinq kilos en cinq mois, donc vraiment, tout petit, grossesse, voilà, et ma première, mon premier rendez-vous à l'hôpital, après avoir quitté ma gynéco en ville, donc ça veut dire le premier écho du sixième mois, je vais dire, il me pèse et il se rend compte que j'ai 11 kilos de plus que sur mon dossier transmis par ma gynécologue, voilà, donc c'est dire qu'en trois semaines, j'avais pris 11 kilos, voilà, donc quand ils m'ont dit ça, moi, j'étais en mode, oui, au global, ça fait 15, je trouve que c'est pas non plus, voilà, mais en soi, en fait, c'était la rapidité avec laquelle j'avais pris du poids qui était anormal, et donc du coup, ils m'ont fait des analyses, et en fait, donc j'étais dans le bureau de cette obstétricienne, d'ailleurs qui était la chef de service, qui me demande si c'est normal que, enfin, est-ce que c'est récent que j'ai les pieds, les jambes aussi gonflées, et des grosses oedèmes, quoi, et je lui dis, non, enfin, que c'est l'ancienne, quoi, voilà, ça fait trois semaines, je mets les bas de contention, comme on m'a dit, etc., et elle me dit, bon, que c'est pas normal qu'elle revienne, et en fait, quand les médecins commencent à s'exciter un petit peu comme ça, à aller et sortir, venir et sortir du, de leur cabinet à l'hôpital, c'est pas bon signe, et en fait, voilà, ça fait quand même un petit moment, donc j'avais un peu oublié, mais en gros, en fait, j'étais allée la semaine d'avant, donc là, on est le lundi, mais il faut imaginer que le mercredi précédent, j'étais allée faire mon écho, chez moi, chez mon échographe, et moi, je voulais voir, parce qu'il y a le truc en 3D, je voulais voir la tête de ma petite, et en fait, c'était pas du tout l'ambiance, enfin, quand il a commencé à me monitorer, enfin, à me passer le truc, il était, enfin, il était pas du tout joyeux, pas du tout, voilà, et en fait, il m'a dit, enfin, ça va pas du tout, vous reposez pas, enfin, ça va pas du tout, et donc, moi, je dis, bah oui, je travaille beaucoup, mais à ce point, voilà, et en fait, il m'a dit que vous avez un retard de croissance, le bébé a un retard de croissance grave, elle devrait faire, à l'heure actuelle, normalement, dans le cycle d'évolution, elle devrait faire 2,2 kg, et elle fait 900 grammes, et donc, ça va pas du tout, il y a un gros problème, ça va pas du tout, il faut absolument vous arrêter, donc, moi, j'étais sortie entre midi et 2 pour aller faire mon écho, donc, vu que j'étais, ouais, workaholic, j'ai dit, mais non, mais j'ai des réunions, c'est après, mais en gros, il m'a dit, non, en fait, il n'y a pas de réunion, il n'y a rien, en fait, vous sortez du cabinet, maison, ouais, il ne faut pas manger, il ne faut plus rien faire, là, c'est votre bébé et vous qui êtes en danger, ça va pas, ça va pas du tout, votre bébé, il est vraiment en retard de croissance, ouais, donc, il m'a demandé quand est-ce que j'allais à l'hôpital, enfin, quand est-ce que je voyais à la gynéco, je lui ai dit, ben, justement, je vais à l'hôpital lundi, il m'a dit, ok, donc, je vous arrête mercredi après-midi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, vous restez à la maison, lundi matin, vous allez à l'hôpital, donc, c'est ça, en fait, ce rendez-vous-là à l'hôpital, où la médecin remarque qu'en plus de ça, j'ai pris 11 kg, etc., et en fait, elle revient avec un de ses collègues, il regarde mes constantes, et ce que j'aime pas non plus dans le milieu hospitalier, c'est qu'il ne me calcule absolument pas, t'es pas là, ouais, je suis pas là, voilà, ils gèrent leurs trucs, ils soulèvent les papiers, etc., ils me regardent, ils chuchotent des trucs, et elle me dit, ok, ben, levez-vous, on y va, on y va, donc, voilà, mon sac, etc., voilà, on va où, et en fait, elle me fait prendre l'ascenseur des médecins, et dans l'ascenseur, elle me dit, est-ce que vous savez ce que c'est une pré-éclampsie ? Et donc, non, elle me dit, vous faites, voilà, vous faites une pré-éclampsie, est-ce que vous savez ce que c'est ? Et moi, gros flashback accro des séries, j'avais regardé Danton Abbey, et si on regarde Danton Abbey, sans vraiment spoiler, un personnage hyper important de la série meurt catastrophiquement d'une éclatrice. Je me souviens, oui. Et ça, je me rappelle que ça m'avait choqué la mort de ce personnage, et que j'avais cherché sous Wikipédia, et que j'avais vu le nom de Danton Abbey, mais c'était bien avant ma grossesse, enfin, et en fait, je ringe a bell, et du coup, je me dis, mais, oh, non, j'ai dû mourir en train d'agoniser en devenant tout bleu, comme le personnage, donc, et donc, vraiment, on me balance l'info comme ça, et on me dit, voilà, c'est hyper grave, on va vous hospitaliser, immédiatement, et vous, c'est fini, vous ne pourrez plus sortir de l'hôpital. Prison. Voilà, et du coup, je la suis dans les couloirs, on me met en urgence obstétricale, pour me monitorer, pour surveiller pour le bébé, etc., et on me dit, est-ce que vous voulez appeler quelqu'un, parce qu'en fait, il faut qu'on vous ramène des affaires, c'est fini, vous ne sortez plus de l'hôpital. Tu ne rentres pas chez toi chercher ton sac ? Tu es en danger, toi, et elle me le dit comme ça, en fait, à l'heure actuelle, vous et le bébé, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. Oh my God ! Donc, d'accord, donc, du coup, c'était très, très dur à encaisser, surtout qu'en plus de ça, moi, j'ai horreur des aiguilles, donc, ça a commencé la valse des piqûres, des prises de sang, on me faisait trois prises de sang par jour, on surveillait tout, mes urines, mes trucs, mes machins, mes constantes, j'étais sous mon ito toute l'an, et la pré-éclampsie, c'est une question de tension, en fait, ma tension était excessivement haute, et donc, en fait, j'avais l'appareil à tension qui me serrait le bras toutes les trois minutes, et donc, voilà, c'était ça, ma vie. Et voilà, donc, je suis restée, en fait, j'ai accouché le dimanche, donc là, on est lundi, j'ai accouché le dimanche, qui a suivi. Mais chaque jour, en fait, le truc, c'est qu'elle essayait de rallonger, en fait, chaque jour était à prendre. Voilà. Donc, deux jours après que, du coup, j'ai tospéitisé ma mère, le soir-mai, ma mère m'a ramené mes affaires, etc., enfin, voilà, il faut savoir que le père de mes cerises vivait aux Etats-Unis, donc j'étais vraiment toute seule, et voilà, ils ont fait une piqûre dans mon ventre pour accélérer artificiellement… Oui, c'est la maturation. Oui, les poumons de la prise, parce que, vraiment, elle peut sortir à n'importe quel moment, il faut qu'elle soit viable, donc voilà, et elle faisait 900 grammes, alors qu'elle devait faire en 2,2 kg. Oh là 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 là. Un jour après, donc là, on est mercredi, un jour après, ils ont fait une écho, et en fait, j'ai plus de liquide amniotique, c'est au sec. Pauvre bébé, déshydraté. C'était, aujourd'hui j'en ris, mais sur le moment, c'était, en fait, je prenais les nouvelles, et on me les annonçait comme ça, comme ça, comme ça, et surtout qu'on me disait, mais calmez-vous, calmez-vous, parce qu'en fait, dès qu'on me dit un truc, ma tension monte, sauf que la tension me met, elle et moi, en danger, donc en fait, dès qu'ils me disent quelque chose, t'as trois infirmières autour de moi qui disent, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Moi, c'est facile de dire ça aussi. Je peux mourir à tout moment ainsi que mon tout, tout petit bébé, mais je suis zen. C'est ça, tout va bien. Donc, voilà, le vendredi, à deux heures du matin, donc ils m'ont dit, bon, on va commencer à faire des échographies hyper régulièrement parce qu'en fait, ça peut se jouer à n'importe quel moment. À deux heures du matin, donc le samedi à deux heures du matin, soit le vendredi nuit, en fait, je vais dire. Ils me réveillent, ils me font descendre dans l'urgence obstétricale et là, on me dit en fait, ça ne va pas du tout, le cœur du bébé est en danger, enfin, ça ne va pas. Et on me dit, attention, phrase d'anthologie, on va vous ouvrir. On adore, on adore. Les médecins dans l'urgence, on va vous ouvrir. Ce n'est pas possible, etc. On ne peut pas vous laisser comme ça. Et je ne peux pas dire que j'ai été victime de violences obstétricales, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas, les formes n'y étaient pas du tout. Et c'était une médecin de garde qui m'a dit, je vais vous ausculter pour voir si votre col est ouvert. Sauf que j'étais à six mois. Mon col ne peut pas être ouvert, d'aucune manière que ce soit. Et donc, en fait, elle m'installe, j'ai hyper peur, je suis hyper crispée. Elle n'en fait pas cas, visiblement. Elle met le spéculum, ça me fait ultra mal. J'avais mal partout, enfin, une catastrophe. Et elle me dit, elle me dit, oui, voilà, on va vérifier si vous êtes ouverte. Je dis, ben non, je ne suis pas dilatée. Elle me dit, ben, on va quand même vérifier. Elle fait, ça me fait hyper mal. Et après, elle me dit, ah ben non, vous n'êtes pas dilatée. Merci. Oui, je sais, vu que j'ai à six mois, voilà. Et en fait, comme tout, en fait, c'est-à-dire qu'opérer à six mois, ça veut dire un bébé grand préma. Donc, on parle en termes de semaines. Donc, j'étais à 29 semaines. Ah oui, même pas 30, j'allais dire. Oui, et en fait, c'est le 30e. C'est quand j'ai atteint 30 jours. J'étais à 29 plus 6, on va dire. Mais voilà. Oui, on m'a vraiment accouché. Mais du coup, cette nuit-là, ils n'étaient pas tranquilles avec le fait de m'opérer et de faire une César. Et donc, du coup, ils ont dit, bon, on fait un dernier monito. Et donc, ce monito était bon. OK. Donc, on m'a dit, remonter en chambre, ce n'est pas ce soir. Ce n'est pas cette nuit. Yeah. Donc, voilà. En tant que temps, moi, j'avais appelé ma mère qui était déjà pratiquement en train d'arriver, etc. Et en fait, non, fausse alerte. C'est bon, tu peux rentrer. Et donc, dimanche matin, le médecin qui était, du coup, la médecin qui me suivait, me dit, écoutez, moi, je suis fraîche. J'ai l'impression que vous aussi, toutes mes équipes, le bloc est libre, tout le monde est reposé. On va le faire aujourd'hui. OK. Là, en fait, au niveau des constantes, ça va être chaud. Enfin, le bébé, on est vraiment, ça serait le point parfait. On ne prend pas trop, trop de risques. C'est quand même risqué, pas trop, trop de risques. Vous, voilà, vous commencez à fatiguer, ça va, enfin, stop. Et donc, voilà. Et donc, du coup, le dimanche matin à midi, je suis descendue, donc, en salle d'opération. C'était assez traumatisant. Ça a été, du coup, spoiler, hyper traumatisant après. Mais en fait, on t'explique quelque chose que notre esprit ne peut pas forcément entendre. C'est qu'on me dit, on va donc vous ouvrir. On me demande ce que c'est une césarienne. Donc, on ouvre sur trois niveaux de couches d'organes. Mais vous allez tout sentir, mais vous n'aurez pas mal. Vous faites une rachie anesthésie. Donc, c'est plus fort qu'une péridurale. Donc, vous ne sentirez aucune douleur. Donc, les circuits de la douleur sont coupés. Par contre, pas les circuits de sensation. Donc, ce n'est pas comme la péri où, du coup, on te touche le pied et tu ne sens plus rien, etc. Là, en fait, tu sens tout, mais il n'y a pas de réception de douleur. Et en fait, c'est en ça que c'est traumatisant. Parce que tu sens les mains de docteur dans ton corps, à l'intérieur. Tu sens la lame sur ton corps, etc. Mais il n'y a pas de douleur. Donc, en fait, ton cerveau, il ne comprend pas. C'est perturbant. Voilà. C'est hyper perturbant. Tu sens de l'air dans tes organes, mais il n'y a pas de douleur. Je n'arrive pas à imaginer ça. C'est en fait, même le cerveau, même au moment où on le vit, ne le comprend pas du tout, en fait, ce qui se passe. Et du coup, après, parce que du coup, voilà, j'ai fait de la psychiatrie après parce que du coup, ça m'a profondément choquée. Mais en fait, la psychiatre m'a expliqué qu'en fait, ton cerveau se met en mode de mort imminente. Tu es en situation de mort imminente. Parce qu'en gros, on a nous appris depuis qu'on est tout petit. Enfin, ton corps a très bien compris que si jamais il est ouvert, c'est-à-dire qu'il est en danger. Et s'il est ouvert à ce niveau-là, normalement, c'est qu'il est mort. Seulement, tu ne meurs pas. Donc, il y a une sorte de non-respective qui se fait et ton cerveau, il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Et du coup, quand le cerveau ne comprend pas ce qui se passe, il te représente la situation jusqu'à ce que tu lui trouves une explication. C'est pour ça que du coup, j'étais, en fait, j'avais des flashbacks. Je faisais des rêves éveillés. Mon cerveau me retransposait dans la salle d'opération bien après mon accouchement. Dès que je m'allongeais, il me disait « Ah, by the way, il y a un truc qu'on n'a pas compris ! » Et du coup, je le retrouvais à l'infini, en fait, ce truc-là. Donc, c'était vraiment compliqué. Mais sur le moment, voilà, donc c'était hyper dur. Parce que pareil, quand on fait une pré-éclampsie et qu'on est en césarienne, en pré-éclampsie, en fait, on est attaché. Pareil, on ne le dit pas. Mais on est, du coup, en salle d'opération, attaché en croix. Les bras attachés, vraiment, genre, j'ai ce que j'ai dit. Et parce qu'en fait, il y a des intraveineuses, c'est ça, bêta-bloquants. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ton cœur, vu que tu es en tension, tu as tension artérielle, en hypertension, mais il faut que le médecin maîtrise cette tension-là pour ne pas que tu fasses un arrêt cardiaque. Et pour en fait, tu injectes en permanence des bêta-bloquants pour ralentir ton rythme cardiaque. Et en fait, ils m'avaient dit que ça fait mal. Ils m'ont prévenu que ça fait mal. Et en fait, les bêta-bloquants, dans les veines, c'est froid. C'est un liquide qui est très froid. Donc, froid dans du sang qui est hyper chaud, ça fait hyper mal. Donc, du coup, j'avais mal vraiment pour le coup, puisque la rachianathésie, c'est qu'à partir de ton nombril que tu ne sens plus rien. Par contre, mes bras, j'avais extrêmement mal. J'étais attachée et il y a une quinzaine de personnes dans la pièce et il fait deux degrés dans une, deux, trois degrés dans une salle d'opération. Donc, en fait, tous ces trucs-là ont fait que mon accouchement était très traumatisant. Enfin, il y avait trop de monde. Ils se parlaient entre eux. Tu ne vois rien parce qu'il y a le champ. Tu as des douleurs. Tu es attaché. Et voilà, ils t'entendent plein de trucs, etc. Et donc, on finit par sortir mon bébé de mon ventre et on me le présente. Mais alors, sur le moment, j'étais en mode, ok, ok, sortez-moi de là. Enfin, je voulais vraiment qu'on s'en aille, en fait. Qu'on en finisse avec ça. Voilà. Alors, heureusement, ma mère était là lors de mon accouchement. Donc, elle était avec moi. Dans la pièce ? Dans la pièce. Et je t'interromps, ça a duré longtemps, la césarienne en soi ? Je ne sais pas. Je ne saurais même pas dire. J'avoue, je ne saurais pas dire. Il faudrait que je lui demande à elle, qui, du coup, elle le vivait différemment. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on me l'a montré, on m'a dit « Ah, elle est trop mignonne. » Je n'ai rien vu. Je n'ai pas de souvenirs vraiment d'elle. Et du coup, ma mère m'a demandé « Est-ce que tu veux que je reste avec toi ? » Ou que j'aille avec les infirmières néonates ? Et du coup, par contre, pour un premier instinct de maman, il me suis dit « Je ne veux pas qu'elle soit toute seule, elle. » Moi, je peux être toute seule, mais pas elle. Du coup, je lui ai dit d'aller avec le bébé. Donc là, pour le coup, je me suis vraiment retrouvée de nouveau toute seule. Donc, ils m'ont recousue, etc. Et là, salle de réveil. Et en fait, ma tension artérielle ne descendait pas. J'étais toujours en hypertension. Et là, apparemment, là, en fait, moi, j'aurais pu y rester, mais je ne savais pas du tout. Parce que moi, pour le coup, j'étais calme et paisible. En fait, ils étaient en panique. Et en fait, j'ai des souvenirs de les entendre se disputer au-dessus de mon lit, les médecins. Parce qu'en gros, le médecin, un des médecins, voulait augmenter la dose de médicaments pour baisser ma tension. Seulement, apparemment, ça approchait à une dose létale, visiblement. Et donc, deux d'entre eux disent, je rentre clairement en disant, ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, je ne veux pas être là pour voir ça. C'est hors de question, etc. Et l'autre qui disait, mais on fait comment ? Parce que ça ne redescend pas. Elle va y rester, etc. Mais sauf que j'étais bien en salle de réveil. Donc, en fait, je les... Oui, tu étais au milieu, quoi. Oui, j'étais dans les vapes, comme ça. Mais je les entendais se disputer sur la dose à ma administrée. Et ils ne faisaient que d'aller-retour. Ils venaient et regardaient. Ça ne faisait toujours pas bon. Ils remontaient, ils redescendaient. Bon, bref. Ils venaient, ils faisaient des conciliabules sous, devant mon lit. Et en fait, je me rappelle que moi, j'étais en mode... Enfin, je m'en fiche. Là, tout ce que j'ai vécu, j'en ai marre. Donc, décider. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, on se remet, en fait, à la science, quoi. Oui, ben oui. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Dans ce cas-là, tu es démunie aussi. Oui. Donc, du coup, ça a duré très longtemps. Pour le coup, j'ai duré très longtemps en salle de réveil. Et quand je suis rentrée, on m'a opéré à midi. Ça, je sais que c'était à midi. Parce que c'est en heure de naissance à elle. Mais du coup, je suis revenue, il faisait nuit. Donc, je suis restée vraiment... Voilà. Après, c'était en janvier. Donc, la nuit, c'est que je tombe. Mais je sais que dans la chambre, il faisait nuit quand je suis remontée. D'accord. Et du coup, je n'ai pas vu mon bébé. Donc, c'était la première nuit. Elle était donc en néonate. Donc, dans la néonatologie. Et pas du tout dans le même service. Moi, j'étais en grossesse pathologique. Et donc, il y a un long couloir. Un autre long couloir. La néonate est complètement de l'autre côté. Enfin, rien à voir. Et sauf que je ne pouvais pas être en position même assise. Donc, en fait, je ne pouvais pas aller la voir. On m'a juste dit, bonne nuit, vous la verrez demain. En gros. Et ma mère, du coup, m'a montré des photos. Mais j'étais vraiment... En fait, elle me montrait des photos. J'ai l'impression qu'elle me montrait des photos d'un enfant. Voilà. Tu n'arrivais pas à réaliser que c'était la tienne. Ouais. Et je n'avais rien qui passait. Et pour le coup, ouais, voilà. C'est difficile. Tu l'as à peine vue. Et puis, elle a disparu. Et j'ai dû gérer aussi plein de douleurs. Il y avait plein de trucs entre-temps. Donc, sur le moment... Et ouais, je me rappelle qu'elle me disait, elle est trop belle. Qu'est-ce que tu en penses ? Mon ancien compagnon, du coup, m'avait appelée. Mais du coup, j'avais vraiment ce truc de... Ouais, je... Grouillard. Mon truc, mais voilà. Laissait-moi redescendre. Et c'est que le lendemain soir, parce que pareil, du coup, le lendemain, il a fallu réapprendre à au moins s'asseoir dans le lit. Donc, des douleurs extraordinaires. Et voilà, ensuite, j'ai accepté de subir... Enfin, de gérer la douleur pour pouvoir me mettre dans un fauteuil roulant. Et du coup, ils m'ont emmenée en néonate. Et en fait, petit truc, ça, pour le coup, ça a été vraiment un marqueur dans ma maternité. C'est qu'en fait, la néonate, évidemment, c'est des portes fermées, hyper protégées. Et en fait, il faut sonner à l'interphone et dire, je suis la maman de... Et donner le nom de ton enfant. Et en fait, c'est à force de le répéter un nombre de fois incalculable pendant les deux mois où on est resté à l'hôpital, que j'ai pris conscience d'être maman. En fait, c'est à force d'à chaque fois sonner et dire, c'est la maman de... qu'en fait, à force, je me suis dit, je suis la maman de quelqu'un. Moi, je suis une maman de... Parce qu'à force de le dire à voix haute, c'est comme ça que le truc vient. Et voilà. Et en fait, de la voir dans une couveuse complètement toute nue, minuscule, minuscule. Elle tenait littéralement entre mes deux seins, comme ça. Et donc, elle faisait 900 grammes ? Elle avait pris un tout petit peu ou même pas ? En fait, quand j'ai accouché, enfin, dans le ventre, avant l'accouchement, je faisais 1,10 kg. Et du coup, ils perdent la descense. Donc, elle était retombée à 900 grammes. Et voilà. Et donc, du coup, c'était bizarre. Enfin, on m'a dit... Tadam ! Le bébé ! Et j'étais... Waouh ! D'accord ! Je regardais. Enfin, c'était hyper bizarre. Elle était branchée de partout. Donc, il y avait aussi ce truc de... Moi, mon bébé, il est... Je la vois presque pas, en fait. Elle était vraiment toute câblée, toute hyper fragile. On m'a dit, est-ce que tu veux la mettre sur ton... Faire du pot à pot ? Et du coup, c'est pas une envie particulière de ma part. Je me suis dit... Visiblement, ils attendent ça de moi. J'étais vraiment dans ce truc de... OK, je vais faire comme vous voulez. Faire ça, etc. Et donc, du coup, on l'a mis sur moi. Et donc, il y avait ma mère, les infirmières et tout. Et du coup, j'étais... Voilà, je le vivais vraiment en mode... Yeah, j'ai eu un bébé ! Mais ouais, c'était vraiment pas une période facile. Et du coup, ouais, je dirais... Ma douleur... Et donc, ouais, c'était une des périodes qui était très intense, on va dire, au niveau de tout ce qu'on... En fait, entre la différence entre ce que j'avais l'impression qu'on me demandait de ressentir et ce que je ressentais, effectivement. Et là, ouais, il y a eu une vraie dichotomie, en fait, entre les deux. C'était assez... Donc, j'avais l'impression de devoir performer le bonheur d'être mère alors que je le ressentais pas parce que j'étais très dans moi, en fait, dans ce que moi, j'avais vécu. Il y avait un truc à creuser en toi avant de t'occuper du bébé, quoi. Exactement. Et j'avais l'impression qu'on me demandait pas du tout. Ah ben non, ouais. Comment moi, je l'avais vécu ? Si moi, en tant que moi, et pas moi, en tant que maman, voilà, juste moi, comment tu l'as gérée ? Non, c'était... Alors, ça y est, t'es contente ? T'as vu ton bébé ? Alors, vous inquiétez pas, elle va bien, et tout. Mais moi, j'avais l'impression que personne ne me demandait... Et moi ? Ouais, comment je vais ? Parce que, visiblement, personne n'en a rien à... Fiche ! Donc, ouais, c'était assez intense, et beaucoup, du coup, beaucoup d'antudes douleurs, donc ça te met dans un état un peu de flottement, un peu bizarre, ou, ouais, vous voulez voir comment on fait le bain ? Donc, je peux pas dire non, parce qu'en fond de moi, je m'en fous, en fait. Et je chantais, quoi, ouais. Ouais, mais du coup, ouais, d'accord, ok, allez, on y va, et tout. Donc, ouais, donc j'ai eu quelques jours comme ça, et en parallèle de ça, je dormais pas du tout, parce que, justement, je faisais des énormes crises de panique dues à mon accouchement, puisque mon cerveau ne gérait absolument pas cette situation de mort imminente, et donc, me le reservait en permanence. Donc, je pouvais pas dormir allongée, parce que, du coup, je suffoquais, parce que j'avais l'impression qu'on allait me reinvestir physiquement. Et voilà, et donc, au bout de la deuxième nuit de cauchemar intense, où, en fait, je hurlais, etc., les infirmières, elles venaient, je faisais de taquicardie, je respirais plus, vraiment, les grosses, grosses crises de panique, elles m'ont dit qu'il y a un psychiatre, qu'il faut faire la psychiatrie, voilà, post-accouchement, vous faites un postpartum très, très violent, et c'est énorme, enfin, c'est pas les infirmières qui m'ont entendu que c'était normal, c'est les, ouais, les sages-femmes, on dit, c'est normal, elle était très jeune, je l'ai trouvée jeune par rapport à moi, mais elles m'ont dit, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, etc., il y a un psychiatre pour ça, et la psychiatre est venue me voir dans ma chambre la première fois, parce que je ne pouvais pas me déplacer, et, en fait, ouais, c'est elle qui m'expliquait, au début, pareil, j'étais un peu dubitative, parce que je la trouvais jeune, ça ne veut rien dire, en fait, c'est, voilà, psychiatre, donc, voilà, mais, et ouais, et de m'expliquer, en fait, ce qui s'est passé, m'expliquer que j'avais le droit d'être, de souffrir, en fait, de ne pas être ce qu'on voit partout, ou qu'on, en tout cas, à cette époque-là, en 2017, il n'y avait pas encore la libération, je trouve, aussi franche, et c'est trop bien, maintenant, quand on peut de plus en plus en parler, doucement, doucement, mais je trouve que la parole se libère, et tant mieux, et j'avais l'impression que, ouais, non, on n'en parlait pas du tout, quoi, et, ouais, et de me dire, ben, en fait, vous avez eu un accouchement merdique, en fait, et quand elle me l'a dit, et du coup, je me suis dit, ah, donc, j'ai le droit de le dire, et elle me dit, ben, oui, voilà, tous ces trucs de, je lui ai dit, j'ai eu l'impression d'avoir accouché, j'ai eu pas de lire avec mon bébé, je comprends pas trop, j'ai eu l'impression d'être coincée dans le truc, enfin, le traquement, en fait, que, voilà, et surtout, j'avais ce truc de, j'ai l'impression qu'on m'a menti, ouais, je me suis dit, mais, oh, on nous a trop menti, pourquoi personne ne dit, et tout, c'était horrible, etc., et j'avais l'impression de ne pas avoir le droit de le verbaliser, je me sentais arnaquée, voilà, et là, d'avoir un, ben, un retour d'une petite cat qui me dise, ben, ouais, oui, vous avez le droit de le ressentir comme ça, c'est totalement valide, etc., je vais vous accompagner, et je vous allais prendre aussi, avoir un soutien, euh, médicamenteux, parce que, ben, rien ne se fait tout seul, et que c'est totalement ok, et tout, donc, c'est forcément ça ce qui m'a aidée, aussi, beaucoup, et j'aurais pas pu le faire toute seule, et je pense que, ouais, ça aurait été une horreur sans nom, et donc, du coup, je suis restée deux mois à l'hôpital, parce que j'avais une grossesse, enfin, un accouchement, une grossesse pathologique, comme on dit, mais du coup, un accouchement postpartum très violent, psychiatriquement parlant, quoi, donc, du coup, je suis restée un mois à l'hôpital, un mois et demi à l'hôpital, et ma fille deux mois, donc après moi, je suis sorti de l'avoir, mais, et donc, t'es restée dans ce, comment on appelle ça, ce département, c'est comment, le cancer pathologique, ouais, et voilà, et donc, du coup, j'allais, quand j'ai pu commencer à me déplacer, tout seul, du coup, j'allais voir la psychiatre, les deux premières séances, elle est venue, et après, elle m'a dit que c'était important que moi aussi, je fasse la démarche de marcher, ou de la cicatrice, etc., donc, je marchais littéralement comme une mémé, je mettais un temps infini pour me déplacer de service en service, mais en fait, elle m'a dit, en fait, c'est tout ça qui fait qu'on accepte, tu avances, littéralement, exactement, au début, c'est très très dur, mais ça va devenir de plus en plus simple, et voilà, et aussi de se dire, ça va toujours te faire mal, mais tu vas marcher mieux, mais tu vas sentir ta cicatrice, c'est exactement ce qui se passe dans la tête, et voilà, et donc après, le long parcours des enfants prématurés, de la néonate, chaque gramme, chaque gramme, il t'a gagné, voilà, on la pèse tout le temps, tout le temps, et ouais, la lactation, pareil, c'était hyper compliqué, vu que moi, c'était très sujet à mes sautes d'humeur, enfin, sautes d'humeur, à mon état mental, de faire du lait ou pas, donc, ça venait, ça repartait, et c'était assez compliqué à ce niveau-là, de toute façon, je ne pouvais pas la laiter au sein, puisqu'elle était, ouais, j'allais demander, elle était en superfusion, donc voilà, mais du coup, c'était, c'est toujours mieux si c'est le lait de la maman qu'on lui, qu'elle prend en perfusion, et voilà, on me disait, ne vous inquiétez pas, ça va être du lait maternisé, enfin, pour les enfants prémas, etc., donc, voilà, mais c'était très, très long, enfin, vraiment, chaque gramme, chaque truc, chaque étape, elle ouvre les yeux un petit peu, etc., voilà, et je me rappelle du premier choc, du choc, quand j'ai, je retournais dans ma chambre, et que j'ai vu un bébé, enfin, à terme, enfin, un bébé qui venait tout juste de naître, donc, qui sont considérés comme des tout petits bébés, normalement, mais je me rappelle que j'avais trouvé ce bébé énorme, enfin, comparé-moi à mon bébé, à moi, parce que, voilà, je n'avais pas du tout de bébé dans ma famille récemment, et donc, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un nourrisson, et du coup, pour moi, mon bébé avait une taille normale, en fait, mais j'ai vu un bébé de taille normale, je me disais, waouh, ça a l'air inaccessible, en fait, tellement elle était extraordinairement toute petite, et voilà, et au bout de deux mois, elle est sortie, du coup, en fait, elle est sortie à l'heure, pratiquement à la date où j'aurais dû accoucher, c'est-à-dire mi-mars, ok, waouh, et donc, on est sortis de l'hôpital, et ouais, elle faisait deux kilos, en fait, on fait sortir les bébés à deux kilos, ce qui est encore un tout petit poids quand même, et elle était, en fait, elle était en hospitalisation à la maison, donc, il y avait une infirmière qui passait deux fois par jour, c'est ce qu'on appelle hospitalisation à la maison, c'est qu'il y a une infirmière qui vient deux fois par jour à la maison, pour la surveiller, la peser, pareil, deux fois par jour, et que s'il y a une alerte par l'infirmière, au bout de deux jours, elle est de nouveau hospitalisée à l'hôpital, mais il n'y a pas eu ça, tout va bien, mais effectivement, il y a ce truc où, moi, j'étais hyper contente, je ne me suis pas du tout sentie tenir la culotte, au contraire, parce qu'en fait, quand on m'a dit, ok, c'est bon, on ne voulait pas en sortir, non, ah non, tu ne voulais pas, non, j'avais peur, je me suis dit, parce que pendant deux mois, en fait, il y a toujours les infirmières, les infirmières néonates, elles savent, elles ont les gestes, et même quand je fais, elles sont là, au-dessus de moi, comme des petits anges gardiens, en me disant, c'est bien, même si c'est juste, c'est bien, voilà, là, quand tu rentres à la maison, il n'y a personne pour te dire, yeah, bravo, ouais, ouais, t'es tout seul, t'es livré à toi-même, c'est ça, et du coup, ouais, je me rappelle quand Eric Viorgitait, qu'est-ce que je fais, et elles le prennent, alors que, ben là, il n'y a personne pour la prendre, donc voilà, et donc, ouais, c'était très, très, très intense, comme période, et après, les allers-retours, chez la pédiatre, qui sont deux fois plus nombreux, du coup, qu'un bébé normal, alors que je sais que déjà, un bébé normal, c'est très souvent, il y a beaucoup de rendez-vous, là, j'ai l'impression, il y a une carte de fidélité, vous poinçonnez pas, au bout d'un moment, au bout de la vingtième visite, on a une visite gratuite, on a un paquet de livres à nos pères, c'est très bien ça, vraiment, c'est toujours bien, donc voilà, mon accouchement, très intense, tu as été directement, suivi au niveau psychiatrique, effectivement, ça je pense que c'est, heureux, c'est vraiment, une chance, si je peux mettre des gros guillemets, et tu as été suivi, pendant tout le temps, où tu es restée à l'hôpital, est-ce qu'après, tu as continué, tu as eu un suivi médical ? Non, donc moi, j'ai revu ma gynécologue, qui du coup, heureusement, qui était une perle, elle est maintenant à la retraite, mais c'était une perle, donc du coup, on a pu vraiment en discuter, en parler, elle et moi, etc., en ville et tout, donc ça, c'était pour le suivi, je vais dire physique, mais pour psychologique, non, après l'hôpital, c'était fini, j'étais de nouveau livrée à moi-même, et de toute façon, un an après, j'ai fait un burn-out au boulot, parce que du coup, je n'arrivais pas à concilier les deux, et du coup, à cause du burn-out, je suis allée en voir une psychiatrie, une psychologue, et du coup, on a forcément, le sujet est revenu, parce qu'en fait, c'était un postpartum complètement inhibé, quoi, en fait, que je faisais, j'avais complètement, j'avais arrêté trop vite les séances, j'avais arrêté trop vite les antidépresseurs, enfin, les psycholithiques, en l'occurrence, donc voilà, on a repris tout doucement dans le cadre d'une thérapie, ouais, qui a duré trois ans, puis, ouais, mais heureusement, c'est même pris en charge, je pense que c'est peut-être la violence, parce que aussi, j'ai été très, c'était une, des crises de panique très violentes, donc du coup, les infirmières, les sages-femmes, ne pouvaient pas ne pas voir, mais je me pose vraiment la question de demander si je l'avais vécu complètement silencieusement, est-ce que l'hôpital m'aurait proposé ce suivi-là ? Je ne pense pas, surtout qu'en plus, moi, je ne savais même pas que c'était dispo et c'est en ça aussi que c'est important d'en parler et de dire que, en fait, c'est même, on n'a même pas, normalement, on ne devrait pas avoir besoin de gueuler la nuit comme je le faisais pour qu'on nous le propose, ça devrait être même un peu de base, quoi, tellement le truc est, l'accouchement en soi est un bouleversement, même quand ça... Oui, exactement. C'est vraiment des points importants que tu soulèves là parce que, enfin, moi, je n'ai eu qu'une expérience aux États-Unis, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis, mais c'est vrai qu'à aucun moment, comme tu disais un peu plus tôt, on ne dit, et toi, maman, comment ça va ? On vient voir, allez, moi, j'ai accouché par voie basse, elle va les points de suture, l'utérus se remet bien, si tu as une césarienne, la cicatrice, madame, ça va, vous savez, vous asseoir tout doucement, vous avez fait pipi, vous avez été à sel, vous avez des gaz, alors là, super, on regarde si ton corps fonctionne bien, mais on ne te demande pas si ça va, et moi, pour revenir sur ma seule expérience, il n'y a pas eu de soucis, donc, oui, c'est un bouleversement et je pense qu'il faudrait quand même quelques questions à ce niveau-là, même quand tout va bien, mais alors, dans un cas comme le tien, mais en fait, il n'y aurait même pas eu besoin d'attendre que tu cries, tu vois, il aurait directement fallu, et tant mieux, ça a été pris en charge, donc ça, c'est très bien, mais tu te dis, mais effectivement, combien de gens, combien de femmes, peut-être, ne sont pas rentrées chez elles avec un traumatisme énorme, et c'est là que tu as des angoisses, c'est là que tu as des dépressions, voire pire, voire pire, donc, oui, c'est pour ça aussi que je trouvais que ton histoire, elle est incroyable, parce que, enfin, quand on l'entend, franchement, on dirait un film, on dirait un film, mais je suis sûre que c'est arrivé à beaucoup de gens, et la préeclampsie, c'est quand même quelque chose qu'on entend assez régulièrement, je trouve, en tout cas, on parle des risques de préeclampsie, mais quand ça arrive, tu es dans le flou, tu te laisses s'emporter, et comme tu dis, tu t'en remets à la science, mais il y a tellement de choses qui jouent, enfin, moi, tout ce que tu viens de m'apprendre avec les bétabloquants, avec le fait que tu sentes la sensation, mais pas la douleur, mais effectivement, pour ton cerveau, ça doit le mettre à l'envers, il n'y a pas de sens. C'est ça, exactement, et je trouve qu'en plus, les médecins, je peux comprendre qu'ils soient en panique, mais en fait, si eux sont en panique, alors qu'eux savent, entre guillemets, sont sachants, en tant que personne qui vit le truc, enfin, on n'est pas tous des médecins, donc en fait, tu ne sais pas du tout ce qui t'arrive, et ils ne t'en parlent, enfin, tu n'expliques pas, il n'y a personne qui prend le temps de s'asseoir à côté de toi et de te dire, en fait, voilà ce qui vous arrive, voilà ce que ça va faire, ça risque d'être difficile, mais ça va bien se passer, pas du tout, on considère exactement comme ce que tu viens de dire, qu'à partir du moment où physiquement, eux, ils considèrent que le truc est réglé, que tu t'en es sortie physiquement, que tu n'es pas morte, surtout, je pense que en plus, je pense que c'est en fait là leur curseur, ouais, t'es là, t'es en vie, voilà, exactement, ben, tout s'est bien passé, enfin, ça est un succès, bébé va bien, maman va bien, alors que, peut-être pas en fait, ouais, et je me dis, moi je suis rentrée, c'était mon seul bébé, le premier, mais imaginons que je suis rentrée à la maison et qu'il y en avait deux autres qui m'attendaient, enfin, il n'y a aucun suivi psychologique qui se fait de savoir est-ce que la maman, elle gère le truc, enfin, ouais, c'est, ouais, c'est intéressant. Et à ça s'ajoute aussi le fait que ton compagnon, à l'époque, était toujours aux Etats-Unis. Oui. Il est arrivé quand, du coup ? En fait, il avait... Bien plus tard ? Ben, en fait, il avait pris ses billets d'avion pour être là 15 jours avant la date supposée de l'accouchement, c'est-à-dire le 15 mars, voilà, et pas début janvier. Donc, il est arrivé... Le mec, tu l'as appelé, il était là, what the fuck ? Au fait, surprise ! C'est ça, donc, du coup, il est arrivé pour la sortie de l'hôpital. OK. Donc, bon, c'est pas plus mal, mais effectivement, ouais, j'étais toute seule. Et du coup, quand t'es rentrée avec Baby Cerise, est-ce que le fait, justement, que c'était un bébé prématuré, que malgré tout, il devait y avoir ce petit stress de toujours la monitorer, est-ce que tu penses que toi, ça t'a fait te mettre de côté ? Tu sais, on me dit souvent que les mères, elles s'effacent, en fait, pour s'occuper à 100%, parce que, ben, tu rentres avec un bébé qui dépend à 100% de toi, en plus, toute seule. Bon, je pense que t'as une famille, quand même, qui t'entoure, mais malgré tout, la mère, c'est toi, et c'est ton petit être vivant. Est-ce que tu... Ouais, est-ce que t'as vécu ça comme ça, vraiment la mise de côté pour te dédier à 100% à Baby Cerise ? Ouais, exactement. Surtout, tu sais, la fameuse journée qui se répète à l'infini pendant les deux premiers mois, c'est... Ouais, ça a été... J'en pouvais plus, en fait, j'ai l'impression que j'étais au radar et je faisais que ça, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, prendre soin d'elle, la nuit, et en fait, la nuit, c'était pareil, il fallait prendre soin d'elle, prendre soin d'elle. Et pendant deux mois, je me suis pas du tout écoutée. j'étais sur le prochain biberon, sur le prochain machin, sur le mal de vente, sur... Ouais, et en fait, je vivais heure par heure, monitoring par monitoring, noter le poids, noter les biberons, noter les ceci, et t'as tiré ton lait, et ceci et cela. Et en fait, j'avais l'impression en plus qu'il fallait... que c'était toujours plus. C'est-à-dire, ah bon, mais tu l'allaides pas, mais t'étais en électement mixte à l'hôpital, tu peux garder ça. Donc, tu sais pas pourquoi, tu... Enfin, moi, je le faisais absolument pas par conviction, en fait, je le faisais parce que je me suis dit, ah ben, il faut le faire, c'est bien, et il faut faire ça parce que c'est bien, il faut faire ça parce que c'est bien. En fait, tous les trucs, parce que c'est bien, mais jamais je me renvoyais à moi-même, est-ce que moi, ça me fait souffrir ? Comment moi, est-ce que je le vis ? Est-ce que, en plus de la douleur de l'accouchement, enfin, de ma cicatrice, est-ce que je vais avoir, en plus de ça, mal au sein ? Est-ce que je vais avoir mal au dos parce que le bébé, en fait, il est lourd ? Voilà. Et j'avais, en plus, c'est ce truc-là de, il faut que la maison reste propre, il faut que quand même, le pourtour, en plus de tout ça, soit bien, parce que je me dis, je ne vais pas me laisser dépérir, il faut quand même que je me lave, il faut quand même que je prépare à manger pour moi, il faut que je me repris, etc. Donc, j'avais vraiment ce truc de, ouais, je me suis, moi, toutes mes sensations, je les ai shut down, et j'étais, ouais, en pilote automatique, vraiment, être maman, être maman, être maman, être maman. Et je pense que, ouais, en fait, de zéro à deux ans, je vais même, ouais, je vais vraiment tout englober, c'était, c'était pas trop, enfin, il n'y avait pas trop de kiff, en fait, c'était pas, il y avait des moments, des épiphanies, comme ça, de bonheur, mais quand même, dans un océan de galères, enfin, et je pense que c'est assez, c'est sain même de le dire, de dire, j'ai pas trop qui fait le job, quoi. Non, ouais, c'est très bien, si je puis dire, je sais pas si bien, c'est le bon mot, mais merci de dire ça, parce que, effectivement, on nous vend encore, à l'heure actuelle, même si la parole se libère, une image toute lisse, toute belle, toute rose, de la maternité, avec les câlins, avec son bébé, comme si, encore une fois, on n'avait pas, entre nos mains, la vie d'un être humain, moi, je trouve ça extrêmement stressant, oui, oui, et rajoute à ça, la culpabilité maternelle constante, si t'as le malheur de t'asseoir, pour regarder une vidéo YouTube, ou si t'as envie, de te faire un resto avec tes copines, et l'angoisse de jamais bien faire, de jamais faire assez, non, pour moi, ouais, je pense que je peux dire, que les deux premières années, pour moi, ça a été pareil, magnifique enfant, encore une fois, pas de soucis, je pense que, voilà, j'ai eu vraiment, une facilité à ce niveau-là, il n'y avait pas de soucis, vraiment, au niveau du petit, mais mentalement, et physiquement, du coup, c'est complètement drainant, alors, ils sont à deux rats, tout ce qu'on veut, mais, ça en met un coup, quoi, moi, je le sens, il y a un avant et un après, de la fatigue mentale, quoi, exactement, et même le truc de se dire, que, en fait, moi, je le me disais, mais c'est presque comme un Stockholm, parce qu'en gros, quand t'es à Tic, tu dis, tu sais que, par exemple, on est lundi, tu sais que jeudi, c'est ta première soirée avec tes copines, c'est ça qui te fait tenir jusqu'à jeudi, jeudi, tu sors, au bout de 30 minutes, tu penses qu'à ton bébé, qu'à la maison, tu te dis, mon Dieu, en fait, j'aurais pas dû sortir, en fait, il me manque trop, mais est-ce qu'il va bien, etc., et en fait, tu profites même pas de ce qui t'a fait tenir depuis lundi, et ça me faisait chialer dans la voiture, parce que je me suis dit, mais en fait, je sais pas ce que je veux, parce qu'à la minute où je rentre à la maison, en fait, j'ai envie de ressortir, sauf que, pendant une heure à table, je pensais qu'à mon bébé, et ouais, il y a ce truc qui tourne en boucle, où t'as l'impression de devenir complètement folle, dingue, c'est... Tu regardes les photos, tu mets une heure à endormir le petit, et puis après, tu t'es assis dans le fauteuil, et tu regardes les photos toute la soirée, et moi, avec mon mari, parfois, on est comme ça, on se dit, mais moi, on est complètement maboblue, et tu sais, parfois, il me saoule, alors je vais le dire dans chaque épisode, les gens vont vraiment croire que j'aime pas mon fils, non, mais c'est juste que j'ai des triggers, tu vois, assez, voilà, important, et il y a des fois, mais même tout le monde, les gens me saoulent, et alors, tu sais, j'ai un peu le poil qui s'érisse, comme tu sais, j'ai envie d'être toute seule, et puis après, il part à l'école, et je reçois les photos sur l'app de l'école, et je suis là, oh, tu trouves pas qu'il est parfait, notre enfant, vraiment, il n'y a rien qui, il n'y a rien qui pourrait être mieux, c'est vraiment le plus beau, le plus gentil, le plus doux, le plus intelligent, et puis après, je repense à une heure avant, c'est pas possible, j'avais envie de le coller au mur, oui, donc, on est un peu dans une, oui, dans un sentiment d'ambivalence, je pense que c'est l'essence même de la maternité, de la parentalité, d'être, vraiment, à la forme d'adoration, d'avoir son enfant, et en même temps, d'avoir envie d'être loin, 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 exactement, ouais, jusqu'à aujourd'hui, les fins de soirée, hyper compliquées, où c'est conflictuel, et tout, et bonne nuit, bonne nuit, tu veux me faire un câlin, maman, tu veux me faire un câlin, non, pas aujourd'hui, et tout ça, et puis au bout de, ouais, 30 minutes, j'ouvre la porte, elle dort, je suis désolée, dans ma tête, elle me dit, je suis désolée, mais pareil, pareil, le nombre de fois, où je suis retournée, dans la chambre d'Adam, parce que, ben voilà, à un moment donné, ta patience, elle a des limites, t'es fatiguée, il y a x ou y raison, et des fois, je me dis, non, maintenant, c'est tout, je suis revenue 15 fois, je t'ai lu 1000 histoires, je dors, et puis après, je reviens un quart d'heure, après, je suis là, oh mon bébé, alors j'ai envie de me faire du popouille, je suis complètement, toc, 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 et je me dis, est-ce que lui, tu vois, est-ce que, est-ce que je lui cause du dommage, là, tu vois, au niveau émotionnel, est-ce que je suis vraiment, je me pose tout le temps la question aussi, je me dis, mais bon, en en parlant, tu vois, c'est là qu'on se dit qu'on est humain, parce que, c'est juste que, je pense qu'on est une génération qui, peut-être la première génération de parents, qui accepte de même dire à ses enfants, écoute, je suis humain, je suis humaine, j'ai des mauvais jours, j'ai des jours où ça va pas, là, vraiment, tu as épuisé ma patience, j'ai besoin d'un break, je pense qu'on est les premiers à dire ça, vraiment à verbaliser la chose, oui, dans le fond, ça ne doit pas être si mal, mais, mais du coup, tout ça m'amène à une question, parce que, comme tu l'as mentionné, tu as fait un burn-out au boulot, et, tu es retournée au boulot, après combien de temps, du coup, avec toute cette épopée, du retour à la maison ? Ouais, j'ai fait six mois d'arrêt, du coup, parce que, de toute façon, j'ai accouché deux mois avant, donc du coup, j'avais les deux mois à l'hôpital, et ensuite, les quatre mois de congés maths, ok, ok, voilà, parce que dans mon boulot, c'est normalement, c'est trois mois, je crois, mais, là où j'étais, ils avaient, ils ont une convention collective, où j'avais un mois en plus, donc du coup, j'avais quatre mois de congés maths, après, mon accouchement, on va dire, mon supposé, ouais, j'ai fait six mois, six mois sans retourner au travail, et, ok, bien remplacé, je suis venue retrouver mon poste, qui n'était pas vraiment mon poste, en fait, à part ce moment-là, ça a été un peu la mise au placard, parce que, bah, parce que je suis maman, donc du coup, maman solo, donc du coup, je devais, j'avais des horaires, qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient pas considérés comme des horaires de cadre, donc, moi, les réunions à 19h, je ne pouvais plus les faire, ou alors, je demandais de les décaler à 20h, le temps que moi, je me barre, que je rentre à la maison, que je prenne le bébé, et que du coup, je me connecte, en ligne, mais, t'étais vraiment, t'avais envie quoi, oui, t'étais conciliante quoi, voilà, exactement, justement, et en fait, c'est pour ça que j'ai fait un burn-out, c'est qu'en fait, j'ai voulu, j'ai voulu leur prouver, que j'étais, que je pouvais continuer à être, chef de projet, malgré le fait d'être maman, et en oubliant complètement, ouais, genre, ne voyez pas que je suis une maman, traitez-moi comme avant, sauf qu'en fait, moi, ça me demandait, deux fois plus d'efforts, deux fois plus de fatigue, pour continuer à être à ce niveau, sans aucun aménagement, sans, voilà, et en fait, à un moment, ton corps, il te dit, non, ça ne va pas le faire, c'est ça, exactement, et comme moi, ma fille n'a pas, n'a fait ces nuits qu'à deux ans, yes, encore une, encore une, encore une, dans mon club, je vais faire des t-shirts, je vais faire des t-shirts, je vais faire des t-shirts, je ne sais pas, on va faire un truc, il faut qu'on fasse un truc, parce que là, merci, merci cerise, merci, yes, voilà, et donc, bah, ouais, je me suis levée, du coup, pendant deux ans, deux fois 365 jours, à trois heures du mat', pour le biberon, du milieu de la nuit, j'ai tout fait, les médecins, ah, il faut le supprimer, remplacer par de l'eau, mais ça ne sert à rien, parce qu'après, elle pleure, et moi, je travaille à sept heures du matin, bah ouais, donc je préfère, en fait, me lever, lui donner le biberon, et me recoucher, et donc, voilà, mais en fait, j'ai fait la, comme je travaillais à l'international, dans mon poste, je travaillais avec des équipes qui sont partout dans le monde, et donc en fait, quand je m'en réveillais à trois heures du matin, j'avais la très bonne idée de prendre mon téléphone, et donc, je répondais aux mails, en donnant le sein, et donc en fait, je répondais, par exemple, aux mails au Japon, à trois heures du mat', et sauf que, en fait, quand tu le fais deux, trois fois de suite, quand tu ne le fais plus, bah les gens ont l'impression que tu manques le travail, parce qu'en fait, juste, tu dors, parce qu'il est trois heures du mat', et en fait, du coup, je me suis retrouvée complètement, en fait, je faisais des journées pratiquement de 24 heures, en fait, Oui, tu n'arrêtais jamais. Voilà, tu n'arrêtais jamais. J'étais vraiment des fois où je me disais, bon, j'arrête de bosser à minuit, je finirais ce mail, t'étais de trois heures, sauf que ce n'est pas fonctionné comme ça, et donc voilà, à sept heures du matin ou à huit heures quand j'arrivais, ma chef me demandait, mais du coup, tu as envoyé ce rapport ? Bah non, parce que du coup, si je ne l'ai pas envoyé hier à 22 heures, et qu'il est huit heures, voilà, je vais le faire, donc voilà, donc en fait, je me mettais complètement de côté, même au boulot, en fait, j'étais vraiment en mode, non, mais moi, je suis une super maman, je suis une femme indépendante qui réussit dans son boulot, voilà, donc, et je me suis... et t'es toujours poussée à faire plus. Ouais, voilà, donc je me suis complètement écrabouillée contre un mur, mon cerveau, il a dit, voilà, non, non, on ne va pas faire ça en fait, ça ne va pas le faire, et donc, ouais, il y a juste eu un jour où ce n'était plus possible, quoi, ça a commencé par des eczémas partout sur mon corps, psychosomatique, et je suis allée voir le dermatologue, et le dermatologue, il m'a dit, là, ce n'est pas dermatologique. C'est fou quand même. Le psychosomatique, ça me fascine. Oui, parce que la manière dont ton cerveau envoie des messages en mode, peut-être que si je te fous de l'eczéma, tu vas m'écouter en fait. C'est ça. Exactement. C'est ahurissant quand même quand on y pense. Et donc, le dermatologue m'a dit, je ne peux rien faire pour vous, là, ce n'est pas moi en fait, il faut voir un psychologue. Du coup, je suis rentrée, j'étais choquée. Je me dis, oh. Et voilà, et du coup, mon père m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça va au travail ? Et en fait, juste la question, et j'ai éclaté en larmes. C'est la première fois qu'on me posait la question. Vraiment. On me posait vraiment la question. Oui, oui, oui. Parce que ça va au travail ? Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Et ce qui ne va pas ? C'est très bien et tout. Oui, voilà. Là, vraiment. Et du coup, en fait, j'ai éclaté en larmes et en fait, ça n'allait pas du tout. Je m'étais laissée complètement bouffer, en fait, complètement. Et donc, voilà, ça a été très compliqué et donc, je suis sortie de là et je me suis dit, non, en fait, je ne vais plus faire ça. Je vais faire la seule chose qui me rend heureuse pour l'instant. C'est du coup, l'influence. Et voilà, il y a trois ans. Et là, donc, tu as démissionné. Oui. Tu es retournée là. Oui. C'était un gros changement aussi. Oui, mais sur le moment, c'était, ouais, de la survie. C'était vraiment, je me suis dit, mais en fait, il y avait beaucoup le truc de ma fille, enfin, il va rester quoi, ma fille ? Parce que, si maman, elle, elle clame, voilà. À un moment, voilà. Donc, c'était motivé aussi par ça de me dire, je ne peux pas continuer à, elle, en tant que bébé, moi, je la dépose chez la nounou, je la récupère, etc. on ne passe plus de quality time parce qu'en fait, je suis épuisée ou même la tétée de la nuit, à la limite, ce n'est même pas une vraie tétée de câlin parce que maman, elle est sur son écran. Ah, voilà. ouais, je me suis dit, pour elle, en fait, ça ne va pas le faire. Au début, je l'ai plutôt vécu comme une pause entre deux jobs. Au début, c'était, non, mais je me laisse juste un petit peu de temps et après, je vais repostuler. Et en fait, non, je n'ai pas repostulé. Enfin, j'ai aussi, j'ai un petit peu postulé, j'ai passé les entretiens, mais je devais tellement avoir une tête de défaite. ne m'engagez pas. Vous voulez le job ? Oui. Quelle est-ce que ça ? Quelle est-ce que ça ? L'alarme qui coule. Ce serait une super opportunité. Mais bon, j'attends que ça. Voilà. Ouais. Mais c'est encore très révélateur, je trouve, de la société dans laquelle on vit. Même s'il y a des améliorations, même si, je pense qu'on est beaucoup mieux lotis que nos mères. Ouais. de grand-mère, n'en parlons pas. Mais qu'une fois que tu deviens maman, je viens de voir un post là-dessus sur Instagram, c'est une petite BD humoristique. Je crois que c'était de Fanny Véla, une femme qui se fait embaucher ou qui a un entretien d'embauche et qui va dire, je suis maman, on va dire, ouais, mais tu vas devoir partir, tu vas devoir, tu seras moins disponible. Un homme, tu te dis la même chose, je suis papa, c'est génial, ça montre que t'es mature, responsable, père de famille. Attends, on est encore à ça, en 2022, c'est fou. Et la pression qu'on met sur les mères, en fait, t'as pas, t'as 24 heures, t'as zéro heure pour toi. Tu travailles, tu fais les courses, tu fais à bouffer, tu t'occupes de ton gamin. T'as encore une fois, cette culpabilité de dire, je travaille pour soutenir, on a vraiment dit en français, pour entretenir. Mince. Subvenir. Oui, voilà, subvenir aux besoins de ma famille parce qu'il faut, je dirais, il n'y a pas le choix. Mais du coup, je dois mettre mon enfant chez une nounou, dans une crèche, alors que si j'étais à la maison, je serais plus présente émotionnellement, plus présente émotionnellement, mais il y aurait moins d'argent, c'est non-stop, en fait. Cette pression sur les mères, elle est ahurissante. Complètement. Et tout le temps. Et je peux, en plus, j'ai vraiment ce souvenir de tout le monde, personne ne me plaignait, en fait, à cette période-là. C'est-à-dire que c'était normal. C'est normal. C'est la vie des mères. Une maman active. Voilà. Je crois que c'est ça, le mot en plus, je crois. Working mom. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est même totalement accepté que les working moms soient en edge tout le temps que, voilà, j'ai l'impression qu'on est toutes crevées, toutes stressées, toutes en place tout le temps, mais c'est normal en question. Voilà, c'est ça. C'est le statut qui veut ça. Et voilà. Tant que tu n'as pas sauté vers la fenêtre, c'est que tu peux continuer à le faire. Et du coup, après cette démission et le fait que tu t'es lancée dans l'influence à ton plein, est-ce que tu as trouvé un apaisement déjà pour toi, mais aussi avec ton enfant ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu as ressenti plus de douceur ? Exactement. Alors aussi, ça correspond aussi à un moment où elle devient de fait plus indépendante, moins de couches, moins de... il n'y a plus les biberons, etc. Donc, en fait, j'ai aussi la sensation qu'il y a l'œil du cyclone des deux ans, là, et ensuite, ça commence à... Voilà, elle marche, donc tu n'as plus à porter le maxi-cosy et te trimballer le sac allongé, cette balise qu'on transporte avec nous. Au cas où. c'est ça, et du coup, il y a de moins en moins ça, en fait, tout ce... le ciel, en guillemets, se libère de plus en plus. Ouais, les choses sont rentrées dans l'ordre et... Ouais. Je te remercie, petit à petit. Après, j'ai eu mes problèmes de couple qui s'en sont mêlés, mais un problème à la fois, en tout cas, par rapport à ma maternité, ça s'est apaisé, ouais. Heureusement. Et on dit que le postpartum dure trois ans. Ça, c'est un chiffre qui est sorti assez récemment. Moi, tu m'aurais dit postpartum, j'aurais dit neuf mois, allez. Mais apparemment, le postpartum dure trois ans. Donc, est-ce que tu dirais que du coup, voilà, la troisième année, ça a été l'année Covid, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, ta dernière année de postpartum, yes, non ? En infusion totale avec mon enfant, ben franchement, ça a été, c'était beaucoup mieux, en fait. J'avais vraiment cette sensation d'apaisement, de ralentissement, en fait, du rythme. Donc, forcément, moi, je l'ai vécu complètement différemment, tout ça, en fait, même le confinement et tout ça. Mais voilà, je mets vraiment parce que c'est au bout des deux ans de Baby Cerise que son père nous a rejoints. Donc, on a essayé pendant un an et ça n'a pas fonctionné. Mais donc, on a rompu en février 2020, oui, juste avant le confinement. Donc, du coup, j'ai été confinée avec mon ex. Non ! Je pensais que tu allais dire que du coup, vous aviez pu éviter le confinement ensemble. Non ! Une série de A à Z, ta vie ! C'est exactement ! Mais ça s'est super bien passé parce que c'était d'un commun accord, en fait. Forcément, après des années de relation à distance, d'essayer qu'on se met ensemble, soit ça passe, soit ça casse. Et du coup, je pense que même des deux côtés, on l'a vécu vraiment en mode de soit ça passe, soit ça casse. Ça a cassé. On ne peut pas dire que c'était sans douleur, mais c'était vraiment pour le mieux qu'on arrête maintenant. et en plus, on ne peut pas dire que notre fille était habituée particulièrement à avoir ses deux parents ensemble pendant un an. Mais bon, voilà, c'est tout aussi vite déshabituée. Enfin, je veux dire, pour elle, on a un vie. C'est un stage-là, oui. Oui, c'est sa normalité là actuellement. Donc, voilà. Mais en tout cas, le confinement, on était vraiment comme trois colocs dans la maison. Ça se passait hyper bien parce que les choses avaient été bien clarifiées. Et du coup, on faisait vraiment de la coparentalité. C'était même assez cool, en fait, cette période. Et voilà. Et donc, je crois qu'on a rouvert les portes. C'est ça. Je crois que le confinement s'est fini en fin mai, un truc comme ça. Et du coup, le 1er juillet, il avait trouvé son appart. Donc, c'était vraiment la fin. Ça bouclait. Donc, cette période du confinement, je me rappelle de quelque chose comme d'une vie de famille assez apaisée que je trouve pour moi, j'ai assez eu la chance à ce niveau-là parce que moi, tout avait une saveur différente forcément parce qu'après un burn-out, après deux ans à être maman solo, de pouvoir voir la dynamique à trois, on va dire. Oui. Vraiment, sur le côté parental, c'était bien. Franchement, je l'ai vécu. Ma dernière année de postpartum, c'était un peu la cicatrisation. Oui. Ça, c'est bien. c'est super de pouvoir clôturer, on va dire, ce chapitre. Mais justement, je me demandais avec tout ça, avec ces premières semaines de vie, ces premiers mois de vie qui ont dû être si stressants, est-ce que ça a fait de toi une maman stressée ? En règle générale, tu vois, est-ce que tu as peur pour ta fille ? Oui, mais je pense qu'après, ça, c'est un peu inhérent, je pense à toutes les mamans, mais je... Elle est hyper indépendante, elle est hyper... Donc, c'est elle qui va me rassurer. Ça arrive très souvent, donc c'est même assez drôle à voir, je trouve, de l'extérieur, où elle me dit du tout le temps, mais t'inquiète pas, mais t'inquiète pas. Et ouais, elle est... J'apprends, moi, à moins m'inquiéter. Après, mon côté control freak, fait que quand même, je balise quand même bien le terrain, de tout, 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 tout contrôler, tout, 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 et bien qu'elle... Et après, pour le petit delta ou sur lequel je n'ai pas la main, c'est elle qui va me dire mais t'inquiète pas, maman, et tout ça. Donc, je ne m'inquiète plus pour sa vie, parce que là, à l'heure actuelle, elle est plus blindée physiquement pour qu'elle ne l'était à 900 grammes, de fait. mais j'avoue que, ouais, quand elle prend l'avion toute seule, par exemple, pour aller voir son père qui, du coup, est parti vivre en Afrique, du coup, en Côte d'Ivoire, du coup, elle va voir son père. On a commencé, là, les voyages en solo cette année. J'ai toujours ce truc de me dire... Ça ne me quitte pas de me dire, mais moi, je ne l'ai gardé que six mois dans mon ventre, donc, il ne faut pas l'abîmer. Ouais, j'ai toujours ce truc de... Mon bébé, il n'est pas fini. Je n'ai pas beaucoup profité... J'ai toujours quand même cette sensation de ne pas avoir suffisamment profité d'elle dans mon ventre. Quand elle s'éloigne beaucoup, quand on est éloignée l'une de l'autre, j'ai quand même ce truc de... Il m'a quand même manqué trois mois, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, je sens parfois, ouais, que le cordon, il n'est pas totalement coupé de mon côté parce qu'elle est très indépendante émotionnellement parlant, mais ouais, moi je suis toujours... Ouais, câlin ! Tu ne veux pas faire un visage à maman ? Bah ouais, ça restera toujours une partie... C'est comme une histoire non achevée, en fait, parce que c'est tellement... Comment dire ? Il n'y a pas d'autre option, en fait. Quand tu tombes enceinte, tu te dis, c'est neuf mois. Ce sera peut-être 38 semaines, ce sera peut-être 39 ou 41, j'en sais rien, mais pas 29, en fait, pas 30. Tu ne te dis pas... À aucun moment, tu te dis 6 mois, 7 mois, voilà. On t'a amputée d'un tiers de ta grossesse. Exactement, ouais. Et le premier trimestre, tu ne sens pas le bébé bouger. Voilà. Et donc tout ça, c'était très court et il y a plein de trucs que je n'ai pas faits. Au-delà des fêtes qu'on peut faire autour de la maman, baby shower, etc., tout ça, je n'ai pas eu, mais moi, c'était, par exemple, je n'ai pas eu de cours de préparation à l'accouchement. En fait, j'ai accouché avant le début des cours. Et même au niveau de la chambre et tout ça, du coup... Voilà, rien n'était prêt. Je n'avais pas acheté un body. En fait, c'est ma mère. Enfin, j'ai tout acheté sur Internet et tout fait livrer ou ma mère qui est partie faire les magasins. Et donc, il y a eu plein de trucs qui ont manqué. Enfin, il y a plein de throbes qu'on voit un peu aux États-Unis, au cinéma, sur la grossesse qu'en fait, moi, je n'ai pas du tout vécu. Genre, le gros ventre de grossesse, je ne l'ai pas eu, par exemple. Je sais qu'il ne faut pas courir après parce qu'apparemment, c'est bien chiant. C'est lourd. Même ça, en fait, je n'ai pas eu, en fait, les coups dans le ventre. Moi, c'est vraiment pendant les jours où j'étais entre la fameuse échographie et l'entrée à l'hôpital, donc les quatre jours où je me rappelle que je m'ennuyais à mourir et je regardais dans le canapé et je voyais un peu mon ventre se tordre, mais je n'ai pas du tout eu ces images que je peux voir de vraiment où on voit le pied du bébé et tout ça. Pas du tout. Donc, du coup, j'ai un peu ce truc qui a quand même ce truc-là avec ma fille où ça restera pour toujours mon bébé parce qu'il y a ce truc-là qui a manqué et ça s'est arrêté comme ça, quoi. C'est une expérience tellement bouleversante et tellement soudaine et tu l'as dit, traumatisante, qu'il y aura toujours cet attachement, bien sûr, parce que c'est ton enfant, mais en plus parce que c'est inachevé, on va dire, une grossesse. Une grossesse inachevée, ça fait un peu tragique, mais tu comprends ce que je veux dire ? Interrompu rapidement, on va dire. Voilà, c'est ça. Ils disaient, allez, allez, à la fin du chapitre. On m'a spoilé mon bébé, en fait. C'est ça. Non, mais Baby Cerise, elle était là. Hello ? C'est ça. Je suis là. Elle s'est dit, non, en fait, j'y arrive plus tôt, c'est bon. Moi, pendant neuf mois, ça ne m'intéresse pas. Je veux voir le monde. Le tour du truc. C'est quoi, c'est ta pâte ? Oh, il n'y a plus rien. Non, j'imagine trop le bébé. On va... C'est ça. Help ! Oh, punaise. Non, mais maintenant, on t'en rigole, mais c'est vrai que ça doit être... C'est incroyable, cette histoire, franchement. Pourtant, je te dis, j'avais déjà regardé beaucoup de vidéos et le podcast et tout ça, mais quand tu le racontes, je trouve que ça met des frissons parce que l'intensité de la chose, la soudaineté de la chose, elle est prenante, quoi. Et du coup, voilà, je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à ajouter, mais sinon, j'aime bien terminer avec une petite question pour toutes mes invités. C'est une question un peu double. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une future maman ou à une toute jeune maman ? Slash, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à la cerise d'il y a bientôt six ans qui vient d'accoucher pour avoir un postpartum le plus serein ? En sachant que toi, voilà, tu as eu une circonstance un peu particulière, mais est-ce que tu as, genre, en rétrospective, un truc, tu dis, ça, c'est vraiment important, je suis contente de l'avoir fait, ou j'aurais aimé qu'on le fasse, qu'on me le dise, ou le faire ? D'accord. Moi, déjà, en conseil, je pense que je dirais que malgré tout, il faut, même si c'est difficile, parce qu'en fait, c'est un truc difficile en plus, mais c'est pour un bien, c'est de penser à soi. Il ne faut pas s'oublier. Et en fait, c'est hyper simple d'être happé dans le truc et de se supprimer de l'équation, mais je pense que c'est presque de la survie et on se remerciera plus tard, je me serais remerciée maintenant, on va dire, si j'avais plus pensé à moi, si j'avais plus dit plus tôt ou plus dit je ne le vis pas bien du tout. Voilà, parce que je pense que c'est si on le dit très très fort que les autres commencent à entendre. Parce que si on se dit, si on nous pose la question et qu'on dit « Mouais ! » Les gens entendent « Oui, tout va bien, c'est génial ! » Je pense que des fois, il faut un peu grossir le trait pour que les autres le voient que ça ne va pas et aussi ne pas attendre que ça n'aille pas. ne pas hésiter à essayer de confier son bébé même si c'est se faire violence à soi et se dire « C'est pour le mieux après ! » Parce que le bébé, il ne nous a que nous donc si nous, la principale machine, on glace, ça ne va pas le faire donc il faut un moment qu'on aille en révision. J'ai vraiment ce truc-là de dire j'ai une de mes super copines qui au bout d'un moment elle a dit à son mec c'était en plein elle avait accouché il y a deux semaines ou trois semaines d'accouchement en fait elle lui a dit « Prends le bébé, tu prends un jour de congé, je m'en fous, je vais dormir ! » Elle a pris une chambre d'hôtel et elle a dormi toute la journée et il y a ce truc un peu de truc désespéré de grands gestes de « Sinon, ça ne va pas le faire ! » Tu te dis « Tu en arrives là ? » Il faut vraiment le faire parce qu'en fait on est les premières victimes du truc et je pense que c'est le même conseil que je me serais donné que j'aurais dû me donner même que je donnerais à la cerise d'il y a quelques années de dire « T'aurais dû plus vite crier que ça n'allait pas, t'aurais plus vite… » Et je pense qu'il y a une phrase qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps et qui m'avait beaucoup marquée c'est qu'il n'y a pas de médaille en fait. Il n'y a pas de médaille de la super maman on n'en desserne jamais mais on a l'impression qu'on concourt pour en avoir mais qu'on va nous desserner une coupe sauf que non, jamais en fait. Donc, il faut arrêter de concourir. c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on va dire « Ah, elle a failli mourir d'épuisement, félicitations ! » Non, ça n'arrive jamais en fait. On prend juste ça pour acquis et on continue. Donc, il faut mieux ne pas se dire « Écoute, moi je suis une mauvaise maman, ça me gave, je m'en fous, je vais dormir, je le confie. » « Je m'accorde cette soirée, je m'accorde cet après-m. » Il n'y aura autant pas de sentences qu'il n'y a pas de récompense. Exactement. Très bien dit. Super conseil pour les mamans, donc pour toutes les jeunes mamans, futures mamans qui nous écoutent. Voilà. Très, très bon conseil. Et si je peux ajouter aussi conseil pour les personnes qui entourent les mamans, la famille, les amis, proposer ce genre de choses. Parce que parfois on n'ose pas et parfois du côté de la maman, il y a des femmes qui ne sont même pas en état en fait de demander de l'aide. Mais pour l'entourage, c'est très important aussi d'être attentif parce que quand le bébé est né, on est tout feu, tout flamme, on a envie de venir voir, on a envie de rencontrer l'enfant. Il faut s'occuper des mamans et si on voit le moindre petit, je ne sais pas moi, on va nous demander comment ça va, ça va. Non, dis, va prendre une douche, va prendre un bain, va faire une sieste, je prends le bébé, ne t'inquiète pas. Ça, c'est hyper important parce que même une demi-heure dans la journée d'une maman, ça peut tout changer. Oui, complètement vrai. Vraiment. Voilà. Écoute, quelle conversation je suis en émoi. En émoi aussi. Très contente. Ah non, mais super contente. Écoute, depuis le temps, depuis le temps que je te suis et je ne sais pas, j'étais toute excitée de faire cet appel. Je me suis dit, ça va être une histoire. Ça devrait être un film, je te jure. J'adore. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour m'appeler. Je suis hyper, hyper reconnaissante. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été. J'espère, j'espère que, voilà, que cet épisode va résonner aussi auprès de mamans qui peut-être ont vécu un accouchement traumatique et qui, voilà, qui ont eu aussi pas mal de petites embûches, on va dire. Et puis, et puis pour les autres, j'espère que ça vous aura passionné autant que moi. Et la leçon à retenir, c'est ne pas hésiter à appeler à l'aide, littéralement, crier à l'aide, ne pas rester seule avec ses angoisses, son PTSD, son stress post-traumatique. C'est très, très important de ne pas taire ça et de speak up. Oui, complètement. Mais voilà, écoute, Cerise, je vais te laisser maintenant retourner à tes petites affaires. Encore une fois, merci. chercher la grande, la grande cerise, la grande cerisette. Oh my God. Et je te dis à très bientôt et je te fais des gros bisous. Merci encore. Avec plaisir. Bye bye. Salut. Et voilà pour cet épisode, mes petites biches. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré discuter avec Cerise de toute cette aventure qu'elle a vécue, l'entrée dans la maternité avec un grand boom, littéralement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, à partager votre vécu avec l'accouchement et le postpartum. Et si vous écoutez cette émission sur une plateforme de podcast, n'oubliez pas que vous pouvez laisser une évaluation si l'émission vous plaît. Ça m'aide beaucoup à savoir si je pars dans la bonne direction. En attendant le prochain épisode, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye !